On est en pleine actualité avec mes deux invités puisqu'on va parler de cybersécurité. Bonjour Fabrice Kozik. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes cofondateur et directeur général de Serenicity. Bonjour Sébastien Garneau. Bonjour. Bienvenue, fondateur de la Cyber Task Force. Vous nous expliquerez dans un instant de quoi il s'agit. En pleine actualité, évidemment, parce que la crise Covid, la généralisation du télétravail, ça a fragilisé pas mal d'institutions et d'entreprises. Oui, clairement. Il faut bien appréhender que les attaquants sont aujourd'hui structurés de manière industrielle. C'est 1000 milliards de dollars dans le monde d'attaques et de préjudices et qui attaquent tout type d'organisations. Aussi bien des petites entreprises, des hôpitaux, des mairies, mais aussi les serveurs du CNED qui évitent, empêchent de travailler. Oui, les lycéens et les collégiens ont vu ça, effectivement. Tout à fait. Et donc, vous, vous proposez avec Serenicity un certain nombre de solutions à ces entreprises, à ces institutions ? Tout à fait. Notre créneau, en tant que jeune entreprise innovante, est de faire de la cybersécurité de précision. L'objectif est de protéger ensemble à l'ère numérique parce qu'aujourd'hui, les systèmes existants sont dépassés. L'actualité le démontre tous les jours. On a créé un système qui s'appuie sur deux choses. Automatiser la réponse aux différentes attaques pour faciliter cette rémédiation, mais aussi simplifier la compréhension par deux mécanismes. Un, un outil de supervision, contrôle, qui fait une cartographie pour savoir d'où vient la menace, mais aussi une cybermétéo. Ça, c'est un de nos cinq brevets. Cybermétéo, c'est étonnant ça. Et oui, parce qu'aujourd'hui, savoir que dans votre entreprise, vous avez une tornade sur l'ordinateur de la comptabilité ou celui des ressources humaines, vous avez des données personnelles critiques, c'est important plutôt que de se dire, tiens, j'ai une alerte sur un mécanisme classique. Donc, on veut vraiment démocratiser pour simplifier et faire prendre conscience au plus grand nombre de ces menaces. Donc, automatisation d'un côté et prise de conscience de l'autre. Peut-être d'un mot, parce qu'on reviendra sur la prise de conscience, mais sur l'automatisation, comment ça marche ? Qu'est-ce que vous apportez de plus ? Alors, on apporte en fait une dynamique permanente où on apprend en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les menaces, les nouvelles menaces. On travaille d'ailleurs avec la direction centrale de la police judiciaire, la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité sur ces sujets. Ils nous fournissent leurs éléments, fournissent nos éléments et on redescend ces marqueurs dans l'entreprise à l'entrée du système d'information, soit sur des boîtiers très simples à installer, c'est un vrai axe de développement, soit sur des systèmes virtualisés pour, eh bien, comparer les flux entrants et sortants. Et quand on voit que ça matche avec ces menaces, on bloque, c'est la première des choses, on informe et on permet de réparer ces problèmes. Alors, Sébastien Garnot, vous êtes le fondateur de cette Cyber Task Force. C'est quoi exactement ? La Cyber Task Force, ça rassemble des élus, des entreprises innovantes et des acteurs de l'État. Et l'idée, c'est de se mettre ensemble parce que chacun a une partie de la réponse à apporter, justement, dans cette nécessité de sensibiliser, d'éduquer et de faire progresser, en fait, finalement, les citoyens et les organisations. Et donc, Serenity vient d'intégrer la Cyber Task Force. Cette cartographie, cette cyber météo, c'est un vrai plus ? Pour nous, c'est justement ce qu'on recherche. Ce qui est compliqué avec la cyber, c'est de donner une image, de le rendre lisible, de le rendre visible. Et vous voyez, la cyber météo, on connaît tous, on suit tous. Donc, du coup, savoir qu'on a un orage ou savoir qu'il fait beau, on n'a plus besoin, finalement, d'avoir la connaissance technique de la cyber. Et aujourd'hui, la cyber, elle est enfermée dans cette technicité qu'un chef d'entreprise, qu'un maire ou qu'un élu de la République n'a ni le temps ni la nécessité d'avoir. Est-ce qu'il y a aussi des tabous à faire tomber ? C'est-à-dire qu'on a... C'est compliqué pour une entreprise qui a été attaquée de communiquer. Est-ce que c'est bien de ne pas communiquer, d'après vous ? Alors, la question de la communication, elle est centrale. Et au contraire, on l'a vu avec OVH. OVH a eu un incident qui n'était pas un incident cyber, mais a beaucoup communiqué. Parce que ça donne de la confiance. La transparence dans le numérique, c'est aussi le vecteur de confiance. Donc, il faut communiquer, mais il ne faut pas communiquer n'importe comment. Et là, c'est de la communication de crise pendant l'attaque. Mais le mieux, c'est de prévenir. Et pour prévenir, on a des outils. Et c'est pour ça qu'on est très content d'avoir Sérénicité avec nous. Et vous, on est vraiment en pleine actualité, puisqu'il y a un parquet spécialisé qui vient d'être créé par le ministère de la Justice, c'est ça ? Alors, il n'est pas créé. Il a été demandé par le Parlement, par une commission spécifique. Parce qu'effectivement, comme il y a une explosion des victimes, en fait, vous parliez du télétravail, on a ouvert tous les réseaux et donc on a beaucoup d'attaques des hôpitaux, des mairies. Et donc, la question de la poursuite des auteurs se pose. Et donc, il faut renforcer la justice. Il faut renforcer les entreprises, les citoyens et les institutions. Mairie, justice. Donc, ce cyberparquet qui est proposé, c'est ça l'idée. Aujourd'hui, il existait. Ils étaient trois. Là, il y a une demande de le renforcer avec des moyens. Est-ce qu'il faut, parce que là, on parle un peu des politiques publiques, est-ce qu'il faut une campagne de communication autour, justement, de la cybersécurité et de la nécessité de bien communiquer pour une entreprise, notamment quand elle est attaquée ? C'est indispensable. Le président Emmanuel Macron a annoncé un plan d'un milliard il y a deux mois. Ça a donné un élan. On a un outil très, très utile qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr et qui est aux côtés des entreprises, des PME surtout, parce que ce sont les petites entreprises qui sont en difficulté. Et puis ensuite, on a des professionnels de la communication vers lesquels il faut se tourner. Donc, une communication publique pour la prise de conscience. Il n'y a pas mieux qu'un ministre pour faire prendre conscience à une société qu'on a un problème qui n'est pas devant nous, qui est en ce moment. Et il ne faut pas tarder, effectivement. Vous êtes une jeune entreprise, vous l'avez dit, créée il y a combien de temps ? Nous fêterons nos trois ans en mois de juin. Et donc, intégrer la Cyber Task Force, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça nous donne l'opportunité de démontrer qu'il y a des lacunes aussi dans la filière qu'on appelle de l'IT, les acteurs qui fournissent des solutions. Mais en fait, aujourd'hui, ils fournissent des solutions qui ne sont parfois pas adaptées à ces nouvelles menaces. Et de faire cette démonstration par une cartographie, par des cas très concrets qui permettent de traiter. On a l'exemple d'une entreprise, la Plasturgie, 30 ans d'existence, bloquée complètement. Elle n'a pas porté plainte. Elle a juste remis en service son informatique. Pourtant, elle était toujours contaminée. On a pu le démontrer. Et donc, avoir à la Cyber Task Force une chambre d'écho de ces éléments du terrain nous semble primordial pour faire évoluer l'ensemble, aussi bien les politiques que le marché au service du citoyen et des entreprises. Voilà, c'était l'écosystème de la cybersécurité. Merci à tous les deux.